... Alicia, c'est ce mardi 28 mars, entre 18h15 et 19h15 au Café Littéraire, qu'aura lieu le nouveau Café de l'Europe. Vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui avec votre invité. Tout à fait. Donc, ce Café de l'Europe qui traitera des valeurs européennes du sens de l'Europe, lié aux 60 ans du traité de Rome. Donc, tout d'abord, Marie-Hélanie, qu'on vient de rappeler aux auditeurs que le 25 mars 1957 se signait le traité de Rome qui instituait la Communauté économique européenne, cet acte fondateur qui institue aujourd'hui, et que l'on appelle aujourd'hui, l'Union européenne. Il a été signé il y a 60 ans et c'était à l'époque un texte particulièrement audacieux dont les applications successives n'ont cessé de développer le moteur européen, pourtant aujourd'hui face à son destin de par les incertitudes que l'on connaît. L'histoire est néanmoins primordiale pour comprendre les sais évolutions et le sens qu'ont voulu donner les pères fondateurs pour l'unification de l'Europe. C'est ce sens de l'Europe et des valeurs européennes que va tenter de nous éclaircir Philippe Merlier. Bonjour M. Merlier. Oui, bonjour. Bonjour, donc vous êtes philosophe, écrivain et professeur ici à Limoges et ma première question est de savoir quelles valeurs devons-nous considérer comme européennes et quel est l'intérêt de définir ces valeurs comme spécifiquement européennes ? Oui, alors rien, je suis philosophe des formations, donc je vais approcher la question du sens de l'esprit européen, évidemment avec quelques bases d'histoire, mais en essayant de prendre un recul sur finalement toute l'évolution à partir de ces valeurs-là. Grosso modo, on peut dire qu'il y a trois valeurs essentielles, la paix, la liberté et la prospérité. Oui, le traité de Rome évoquait en 1957 les sauvegardes de la paix et de la liberté et les pères fondateurs de l'Europe souhaitaient avant tout mettre fin à une constante de l'histoire européenne, la guerre. Et comme après la Deuxième Guerre mondiale, ils espèrent bâtir enfin une paix solide et durable. La France et l'Allemagne s'étant fait trois fois la guerre. Cette question de la paix est évidemment fondamentale. Alors aujourd'hui, la menace vient d'ailleurs et on voit que la guerre surgit aux portes de l'Europe avec le terrorisme, etc. Donc l'intérêt de cette valeur-là ne fait aucun doute. Donc voilà une valeur que nous devons considérer comme européenne. La deuxième valeur, c'est la liberté ou enfin plus précisément les libertés, les libertés concrètes. Et là encore, la montée actuelle des nationalismes devrait nous recentrer sur ce fondement européen qui est absolument essentiel. Voilà. Alors la deuxième partie de votre question, ces valeurs évidemment ne sont pas en soi spécifiquement européennes, puisque vivre en paix, dans la liberté et puis avec une prospérité économique qui profite à tous, ce sont des aspirations de la plupart des peuples. D'ailleurs, la finalité de la politique en général et puis de la fin des États dans l'histoire, c'est la liberté, comme disait Hegel. Alors par contre, évidemment, c'est le sens contextuel et historique que nous leur donnons en Europe qui est singulier aujourd'hui. Alors pensez-vous que les valeurs portées par l'Union européenne contribuent à rapprocher les citoyens entre eux toujours aujourd'hui ? Alors, il semble que ces valeurs ne rapprochent plus les citoyens entre eux aujourd'hui. Elles ont perdu de leur force fédératrice. Alors si elles ressurgissent un petit peu comme par sursaut vital, on le voit par exemple le 11 janvier de l'an dernier, mais il est tout à fait clair que les citoyens se sentent d'autant plus éloignés de l'Europe que la bureaucratie de l'Union européenne s'est montrée très lointaine et distante et la rationalisation bureaucratique n'a pas de sens pour des peuples qui se paupérisent. Voilà, donc ces valeurs devraient évidemment rapprocher les citoyens, mais ce n'est manifestement plus le cas. Alors finalement, est-ce que l'Union européenne est-elle toujours en quête de sens auprès des citoyens aujourd'hui ? Non, il semble qu'elle ait abandonné la quête du sens. Et quand elle y revient, les citoyens n'en voient pas les effets. Alors, initialement, la mise en commun des intérêts économiques des peuples européens était destinée à la paix. Elle a perdu cet esprit aujourd'hui, puisque cette mise en commun ne vise plus que la prospérité des entreprises européennes et non plus des citoyens à proprement parler. Donc, si vous voulez, ma position, c'est que l'Union européenne a mis la charrue avant les bœufs en réalité. Elle a construit une Europe économique au mépris des fondements intellectuels, culturels, spirituels et éthiques, éthiques et politiques. Et ces fondements-là, elle s'est dit, alors plus tard peut-être, on verra, alors que c'était des fondations absolument nécessaires dès le départ. Donc, c'est dans ce sens-là que le philosophe Yann Patouchka a analysé ce qu'il appelle l'Europe après l'Europe. Et c'est sur cette analyse que je souhaite me fonder le jour de la conférence, en montrant que le soin de l'âme, de l'Europe spirituelle, a été remplacé par la gestion de soi de l'Europe économique. Très bien. Donc, du coup, M. Merlier, à l'heure où le traité de Rome fait ses 60 ans cette année, le rêve européen qui a été voulu par les pères fondateurs est-il toujours d'actualité ? Ou du moins, n'y a-t-il pas des différences intergénérationnelles sur le sens de l'Europe aujourd'hui ? Alors, si vous entendez actuel ou d'actualité, par valable aujourd'hui, toujours à la moze, toujours en vigueur, dans ce cas-là, il me semble que la réponse est non. Le rêve s'est évaporé, l'espoir s'est effondré. Par contre, si vous entendez actuel au sens de en acte, l'acte par opposition à la puissance, alors là, je dis oui, le rêve qui a été voulu par les pères fondateurs est bel et bien vivant, il est encore vivace. Il est vivace chez les Européens convaincus, enfin, j'en fais partie, j'en suis. Il est vivace chez ceux pour qui le fédéralisme est possible et pas juste une utopie. L'Union européenne, il faut bien distinguer l'Union européenne et l'Europe. L'Union européenne a brisé nos rêves, c'est à peu près clair, je crois, pour beaucoup. Mais l'Europe, l'idée d'une Europe qui serait pensée à nouveaux frais, et peut-être même l'idée d'une nation européenne, peut encore être source d'espérance. Voilà, donc, enfin, il me semble que le rêve initial des pères fondateurs peut toujours, enfin, est toujours vivant. Il y a toujours un espoir, selon vous ? Oui, mais alors, un espoir à la condition absolument nécessaire, à la condition sine qua non, que l'Europe soit repensée sur ses bases même, sur toutes ses fondations, qu'il y ait vraiment une conversion totale, un remaniement, une nouvelle conception de l'Europe qui émerge. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, la Commission européenne a dévoilé un livre blanc, donc des recommandations le 1er mars dernier, sur cinq scénarios possibles, que devront analyser les chefs d'État et de gouvernement, qui se réuniront le 25 mars prochain à Rome, en vue des 60 ans du traité de Rome. Ça sera, du coup, sûrement l'occasion de voir quel est le profil voudront ces chefs d'État et de gouvernement pour la future Union européenne. Monsieur Merlier, du coup, vous serez parmi nous lors de la conférence débat qui sera organisée par la Maison de l'Europe en Limousin le 28 mars prochain, à 18h15. Nous aurons donc plaisir à vous y accueillir. Voilà, nous invitons, bien entendu, les auditeurs de RCEF Limousin et toutes les personnes qui seraient intéressées à ce sujet. Je vous remercie, du coup, Monsieur Merlier, pour votre participation à cette chronique radio Europe. Et nous aurons plaisir de vous retrouver mardi prochain pour la conférence débat au Café de l'Europe. Alicia, merci aussi. Merci beaucoup. Au plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.